C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique Fashion, pas de notre époque ! Bonjour Planète Fashion, nous y voilà, saison de Noob's Life. Waouh, l'aventure continue et la mode est de plus en plus folle et improbable. Cette rentrée s'annonce fracassante et le mot d'ordre est audace, selon le Vogue, et le mot est faible, selon moi. Ils se sont complètement lâchés sur les couleurs et les matières, sauf que cette saison, ils ont eu le bon goût de ne pas tous les mélanger, enfin, pas tous. Un petit back to the 80's, quand même, avec le lurex shiny horrible, imprimé en plus, dans le cas où c'était pas assez moche. Les épaulettes façon Terminator 1. Et oui, le seul détail des années 80 qu'on aurait adoré oublié. Enfin, qu'on se rassure, l'oversize prend racine et le hipster chic s'installe définitivement avec l'influence streetwear. Bref, l'étendose, courageuse, affirmée et détonnante. Allons-y, allons-en, quels sont les looks de cette saison ? Attention, je vous préviens, c'est bon, c'est long et c'est un digeste. Alors soyez courageux et concentrés. On y va. Je commence. Le total look cuir, pour une allure plus agressive et plus sexy que jamais. On met les bouchées doubles avec les combinaisons chez Mugler, les robes de chez Calvin Klein et les pantalons de chez Louis Vuitton. La fourrure, je suis pas fan, mais elle reste une tendance omniprésente chez Miu Miu et Fendi. Alors autant vous dire qu'Emerick Caron n'était pas invitée au défilé cette année. Les effets manches, très mode démodée, tendance très, très, très décalée, bouffante chez Jonathan William Anderson, bombée chez Marc Jacobs ou tout simplement longue, très longue, chez Nina Ricci. Faut juste oser le ridicule tant qu'il ne tue pas et n'avoir aucun goût. Le col lavalière, très présent chez Chanel, Michael Corr ou Tara Jarman, toujours un must. La cape est en danse et intemporelle, façon baroque chez Driz Van Noten, d'inspiration romantique chez Valentino et en version super chiante chez Chloé, tellement c'était insipide et classique. Vive Batman, donc. Vive Batman, le costume pantalon, l'incontournable look androgyne de chez Lanvin ou Saint Laurent, ce que seulement 1% de la population peut porter. Pas moi, j'en fais pas partie. Le velours et l'imprimé léopard ou le zébré, sans médération chez Isabelle Marant, Driz Van Noten, bon, le haut, il faut l'assumer, maximum, il faut mélanger du sobre, sinon c'est un carnage, comme je viens de faire. Le vestiaire de nuit s'accroche encore cet hiver, en version peignoir chez Zohair Morad, en style pyjama chez Vionnet ou encore façon nuisée chez Nina Ricci. Vous savez ces tenues que vous ne porterez jamais ? Oui, je vois bien. Même seul et bourré ? Oui, carrément. Le tartan, c'est tétoff de laine à carreaux, typique des peuples celtes ? Eh bien oui, elle est tendance et continue inlassablement à inspirer nos créateurs, Isabelle Marant, Balenciaga, en passant par le plus improbable Dolce Gabbana. Oui, en jupe kilt, ça passe, mais en manteau borsalino, on se croit vraiment au cirque. Bref, vous l'aurez compris, les années 80-90 sont définitivement au menu cette saison et sont source inapuisable d'inspiration pour les couturiers. La mode est un éternel, recommencement, vous dis-je. Voilà comment je justifie le fait de garder tous mes placards pleins. Notre quotidien reste aux antipodes des podiums, mais c'est une réalité à prendre en compte si on veut garder un semblant de dignité. Restons sur terre et allons dévaliser nos marques de prédilection habituelles, Zara, Mango, H&M, qui innovent chaque saison par leur talent de copieur ou alors pendant les soldes chez Maj, Sandro ou Claudie Pierlot. Très, même si vous avez du fric et à ne pas savoir quoi en foutre ou en faire, Fred évite Kanye West, la terrifiante collection qu'il a faite et son défilé catastrophe que tu peux déplorer sur YouTube. Exo, exo, shopping. Bravo, juste parce qu'il y a internet. Donc on a des réactions. Donc il y a Elodie qui te dit tes belles Nadra. Donc Nadra est venue avec son fan club sur Facebook. Bravo, salut Elodie. Et on a Biba, on se demande qui c'est. On attend ta...